... Vembre du soir, 19h de Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce journal. Le délestage est désormais la routine des Béninois, suivait dans ce journal la réaction du ministre de l'énergie à propos du phénomène. Le deuxième conseil des ministres du gouvernement Talon s'est tenu hier avec d'autres grandes décisions d'abrogation de décret. À suivre donc les grandes décisions du conseil des ministres à travers la revue de presse, une page sport et une page interviendront refermer cette édition. Bienvenue à tous, le délestage est récurrent au Bénin depuis un moment déjà. Suivez comment les Béninois vivent ces coupures intempestives de l'énergie électrique dans ce reportage de Floriane Diamabou. Les populations de Cotonou et environ subissaient d'aînés temps les coupures intempestives du courant électrique. C'est à peine si, en une journée, qu'ils jouissent de quelques heures d'électricité, ce qui cause des normes désagréments dans leur quotidien. Il y a trop de la chaleur. En même temps, on se coupe comme ça. C'est pas bon ça, grillé au moins 8, comment dire, des ampoules. Chaque fois, le frigo, on paye des blocs après que le courant vient. Si, le courant, la maison, partout dans le quartier. Le délestage, en ce moment, c'est plus que la dévaluation. Parce que ça détruit tout chez nous. D'abord, tout le temps par la nuit. Toutes les choses sont gâtées. Tout ce qu'on a pu faire, c'est gâté dans la frigo. On ne le tombe pas à la nuit. Les terribles sont gâtées. Ce délestage a également d'incidence sur leurs activités. Les béninois souhaitent que tout revienne dans l'ordre et que les autorités prennent en main cette situation pour le bien-être de tous. Je l'annonçais en titre. Le ministre de l'Énergie a effectué une sortie médiatique hier sur les antennes de la télévision nationale. Il a expliqué les causes du délestage et a également promis des solutions sous peu avant la résolution définitive à l'horizon 2021. C'est Nalea Glago. Les béninois vivent depuis un certain moment un délestage dû à des problèmes d'approvisionnement en énergie électrique. Dans la soirée de ce jeudi 28 avril 2016, le ministre de l'Énergie Jean-Claude Donahoussou, lors d'une sortie à la télévision nationale, a expliqué aux béninois les causes de cette crise énergétique qu'ils subissent au quotidien. Selon les propos tenus par le ministre de l'Énergie, les ruptures d'énergie électrique sont d'abord dues à la dette du Béné et du Togo envers la CEB, communauté électrique du Béné. Ensuite, les groupes électrogènes loués par le Béné ne sont pas en majorité fonctionnelle. Pour pallier à toutes ces difficultés, le ministre Houssou entend à long terme améliorer le secteur de l'énergie au Béné. Ceci conformément à la vision du nouveau chef de l'État, Patrice Talon. Ce dernier, lors de son discours d'investiture, a déclaré que l'eau et l'électricité doivent demeurer des droits inaliénables au Béné. Pour parvenir à ces fins, il entend dès la semaine prochaine faire un audit général des groupes électrogènes qui existent grâce à l'arrivée d'Espers afin de procéder à court terme à leur réhabilitation. Mais surtout, rendre disponibles des pièces de rechange pour ces groupes afin d'en assurer une meilleure maintenance, ce qui réduira un tant soit peu la peine des populations béninoises. Désormais, un plan stratégique sera élaboré en adéquation avec les besoins du pays. Le barrage d'Adjarala également sera mis à contribution, mais après avoir réglé toutes les implications liées au démarrage des travaux. Toutes ces dispositions permettront d'augmenter la capacité de production d'énergie électrique au Béné et par ricochet, l'amélioration de la fourniture de l'eau. À la question de savoir quand la fin du délestage, le ministre Jean-Claude Donahoussou promet aux Béninois de passer les fêtes de fin d'année 2016 dans la lumière sans aucune coupure. En conclusion, le ministre de l'énergie sera sur le terrain en tant que combattant tous les jours pour faire en sorte qu'on puisse enrayer définitivement ces difficultés que vivent au quotidien les Béninois. Et pour ce faire, tout le monde doit se mobiliser pour cette cause nationale avant la fin du quinquennat du président Talon. Parlons à présent des grandes décisions du Conseil des ministres qui a eu lieu hier après le retour du président Patrice Talon de la France. C'est à travers la revue de presse que nous propose KD Achirou. Les décisions du second conseil des ministres du gouvernement Patrice Talon déchaînent l'écritoire des confrères de la presse écrite. Le projecteur nous fait savoir qu'après le deuxième conseil des ministres de l'ère Talon, une commission d'enquête est mise sur pied pour la vérification des concours suspendus. Matin Libre précise qu'au terme des grandes décisions du conseil des ministres d'hier, 45 jours pour détecter les fraudeurs et l'accord cadre entre l'association interprofessionnelle du coton, AIC et l'État rétabli. Repère médias fait savoir que Talon supprime les institutions budgétivores. L'événement précis précise. Nouvelles décisions fortes du gouvernement Talon, les institutions budgétivores créées sous Yaï sont supprimées. Le canard poursuit et relaie abrogation du décret portant indemnité des DC, DAC, SGM et SGAM. Le matin parle ce jour de cadeaux de fain de règne aux DC et SGM arrachés. Le potentiel pousse un ouf de soulagement. Talon met fin aux institutions budgétivores. Moïse Minson, Gastien Rouboudi, Nasser Yaï, Michel Doyon, dont les charges étaient lourdes pour le budget national, iront maintenant se chercher ailleurs. La source de l'info évoque le retrait et le redéploiement des gardes du corps, policiers et gendarmes. Les échos de la cité trouvent que Patrice Talon déparasite la présidence de la République. Pour les pharaons, retrait et annulation des plusieurs décrets, le président Patrice Talon dans une dynamique de réduction du train de vie de l'État. La tribune de la capitale perçoit des dissolutions en cascade après le deuxième conseil des ministres du gouvernement de la rupture. Le projecteur projette un regard sur la gestion du pouvoir d'État et trouve que le clientélisme a ses racines dans la rupture et le nouveau départ. Le coopérant poursuit dans cette lancée analytique et titre Patrice Talon, le régime du clientélisme, du copinage et de l'affairisme. Pour repères médias, en ce qui concerne la gestion du pouvoir d'État et débat sur la compétence, Talon toujours entouré de ses copains et amis d'hier. L'humanité relaie rétablissement du décret sur l'accord cadre AIC. Talon consolide son monopole sur l'ensemble de l'industrie cotonnière du Bénin. Parlant du rétablissement de l'accord cadre entre l'État et l'AIC, notre voix nous informe de la colère noire et de l'indignation chez les producteurs de coton. A lire dans les colonnes du quotidien Le Projecteur, l'intégralité de l'intervention du chef de l'État Patrice Guillaume Athanas Talon au retour au Bénin dans la soirée du mercredi 27 avril 2016. Le coopérant coopère avec l'état-major de Sébastien Germain à Javon afin de nous faire savoir qu'à propos de la rumeur relative à une prétendue prochaine session de la Société Béninoise d'Énergie Électrique, SBE, à l'homme de la vague bleue, l'état-major du patron du groupe Kajaf Common crie à l'intox. Au ministère en charge des affaires sociales, les pharaons nous apprennent qu'Adiyat Matisse suspend le programme d'appui à l'emploi salarié. La nouvelle génération titre Affaires supermarché Cora, sévérée à Djovi, définitivement rétablie propriétaire des lieux par la CCJA. Le quotidien relate également le fait que les décisions de la CCJA sont sans recours. Et le coopérant publie conditions de vie difficiles en milieu carcéral au Bénin, violentes manifestations des détenus de la prison civile d'Aboumé contre le manque d'eau. Parlons sport à présent. La Fédération internationale de football, l'association FIFA, a organisé un deuxième stage de haut niveau aux habitres béninois. L'objectif est de renforcer la capacité de ces habitres. Enoch Laradé a assisté à la cérémonie de lancement des dix stages au centre de formation de compromisérité dans le département de l'OMI. Après la formation des habitres en décembre dernier, c'est le deuxième stage de haut niveau organisé par la Fédération internationale de football, l'association FIFA, à l'endroit des habitres béninois. Près d'une trentaine, ils suivront cinq jours durant les consignes et consignes des instructeurs habitres du Bénin et d'autres pays d'Afrique. Et ceci est une satisfaction pour le comité de normalisation du football béninois. Je voudrais remercier la FIFA et la CAF pour toujours tenir leur promesse de faire en sorte que les moyens financiers, matériels et humains soient mis à la disposition de la Fédération européenne de football pour que cette formation puisse se faire annuellement. C'est un plaisir, c'est un honneur et je crois savoir que nous à la Fédération, nous ferons tout et nous ferons en sorte que cette formation qui est une occasion rêvée puisse se dérouler à temps précis pour le grand bonheur du sifflet béninois. Les dirigeants, bien satisfaits du résultat précédent, ceux qui renouvellent la confiance de ces derniers, a œuvré davantage pour un arbitrage compétent au Bénin. Je dirais que c'est une prouesse que le comité de normalisation a réussi, là où les fédérations qu'on peut appeler les fédérations normales n'ont pas réussi. A partir de la première épreuve qui s'est déroulée ce matin, s'il y a un bilan provisoire à faire, nous dirons que nous sommes satisfaits parce que tout simplement, le résultat physique cette année est nettement meilleur à ceux de l'année dernière. A l'étape actuelle, cette initiative de la FIFA rejouit les participants qui souhaitent une amélioration de compétences à la fin de cette formation. Les lois du jeu, comme vous le savez, chaque année il y a toujours quelque chose qui change et il faut de temps en temps organiser des stages de remise à niveau pour permettre à tous les arbitres d'être au même niveau partout. Ce stage va nous permettre de relever notre niveau pour être parfait sur le terrain. L'habitre veille à l'application des règles au cours d'un match et ces règles du jeu seront connues par ces arbitres et appliquées sur les pelouses nationales et internationales. Toujours dans la page sport, encore des menaces qui planent sur la Fédération béninoise de football. La FIFA menace de suspendre la Fédération béninoise de football si les élections n'ont pas lieu le 4 mai prochain. C'est l'essentiel à retenir de la correspondance que la FIFA a envoyée ce 27 avril au Conor. Entendez le comité de normalisation du football béninois. Léandro Codo nous apporte un peu plus d'éclaircissement. La Fédération internationale de football et l'association de FIFA a envoyé un dernier ultimatum au Bénin ce mercredi dans son processus de résolution de la crise qui secoue la FBF depuis plusieurs mois. Alors que tous s'attendaient à ce que Rafio Paraiso et ses pairs soient révoqués, une correspondance de la FIFA envoyée ce 27 avril au comité de normalisation du football au Bénin-Conor vient proroger leur mission jusqu'au 4 mai prochain. En place, depuis décembre 2015, le Conor a été sommé d'organiser les élections plus tard le 4 mai prochain. En consultation avec la Confédération africaine de football CAF, nous vous demandons d'organiser le congrès électif le 4 mai 2016, peut-on lire dans la communication adressée au Conor. Il faut rappeler que les élections à la FBF étaient prévues pour le 4 avril passé. C'est alors qu'une décision de justice du tribunal de première instance de Porte-Nouveau venait alors contraindre le Conor à reporter cette élection pour laquelle seule la liste d'Anjouremou Charafou, ancien président de la FBF, a été enregistrée à la clôture des candidatures pour les élections mi-avril. A cet effet, l'instance fêtière du Cuiron a signalé une ingérence gouvernementale comme le mois dernier lors du report des Assises. En termes clairs, je cite « En ce qui concerne la décision du tribunal de première instance de Porte-Nouveau, nous vous rappelons que les articles 14 et 19 des statuts de la FIFA demandent aux associations membres de gérer leurs affaires de façon indépendante et sans l'ingérence d'aucun tiers. Dès lors, si le congrès électif ne peut pas se tenir le 4 mai 2016 pour cette raison ou pour toute autre intervention externe à la FBF, le cas sera référé aux instances compétentes de la FIFA afin de suspendre la FBF. Si le congrès électif est tenu, la mission du Conor s'arrête aussitôt après. Dans le cas échéant, le Conor demeura le seul intermédiaire de la FIFA au Bénin jusqu'à nouvel ordre. Par ailleurs, la FIFA pourrait suspendre le Bénin si les élections n'ont pas lieu à la date indiquée. Finissons ce journal avec les nouvelles brèves du continent africain à travers la page inter que nous propose Milka Lahourou. Commençons ce tour de l'actualité à l'étranger par le Burkina Faso où la Cour de cassation a annulé ce jeudi 28 avril tous les mandats d'arrêt lancés par la justice militaire dans le cadre du dossier du putsch du 16 septembre 2015 et du dossier Thomas Sankara pour viste forme. Parmi les personnalités et politiques concernées figure Blaise Compaoré, l'ancien président Burkina Bé et Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Sergi par le commissaire du gouvernement, la Cour de cassation estime qu'il aurait fallu une récusation au procureur du tribunal militaire avant d'émettre les mandats concernés. Certes formalités n'ayant pas été respectées par le juge d'instruction, la Cour de cassation a annulé purement et simplement tous les mandats d'arrêt internationaux. Au Mali à présent, c'est le début du forum de Ménakar. Ce vendredi 29 avril, une rencontre intercommunautaire qui va durer trois jours dans cette localité proche de Gao, dans le nord du pays et à laquelle participent non seulement les communautés et les chefs traditionnels, mais également les représentants de l'état malien et des groupes armés du nord. La mission onusienne sera également présente pour cet événement qui doit marquer et faire connaître les avancées de l'application de l'accord de paix. Les attaques terroristes du 13 mars dernier en Côte d'Ivoire causent préjudice au secteur économique. Les artisans de la station balnéaire de Grand Bassam subissent une berce de leur vente suite aux attaques terroristes survenues le 13 mars dernier. Pour y faire face, certains ont décidé d'exposer leurs œuvres au centre commercial Place Makori à Abidjan. D'une crise passant à une autre au Burundi où la ministre de la Justice repond aux accusations. Cela fait maintenant un an que le pays est plongé dans une violente crise politique née de la volonté du président Pierre Nkurunziza de briguer en troisième mandat. La contestation d'abord pacifique a fini par devenir violente face à la repression et au durcissement du pouvoir. Une repression maintes fois dénoncée par les ONG internationales de défense des droits de l'homme telles que Human Rights Watch, Amnesty International, mais aussi par les Nations Unies. Outre les nombreuses vies humaines perdues au cours de cette année, les rapports font état d'arrestation arbitraire, de centaines de disparus, mais aussi d'un usage massif de la torture dans les lieux de détention. Face à ces accusations, les autorités burundaises répondent qu'il s'agit de mensonges et de manipulations visant à déstabiliser le pays. Mettons un terme à notre tour sur l'actualité à l'international, en retrouvant l'Afrique du Sud où la justice a estimé ce vendredi que la décision du parquet d'abandonner en 2009 des charges de corruption qui pesaient sur le président Jacob Zuma dans une affaire de contrat d'armement était irrationnelle. Elle doit être revue, a déclaré le juge Obré les doigts bas. Cela ouvre la porte à un possible rétablissement de ces accusations. Cette décision de la haute cour de Pretoria laisse la possibilité de rétablir les 783 charges de corruption, fraude et raquettes abandonnées en 2009 contre le président sud-africain pour vice-de-forme. Et ce sera tout pour ces instants d'information sur ASAE TV que je vous remercie d'avoir suivi et bonsoir.